Oui, oui, qui sait qu'a détruit un coup de bronning Les vilaines souris qui mangeaient sa farine Libyanne dit Bibi à une belle moto Qui fait beaucoup de bruit et dépasse les autos Libyanne toujours d'arrivée Quand prend les tribans, prend des airs bien doux C'est un garnement toujours plein de mauvais coups Quand on est un vrai petit grand fou Pour un pénilope qui surveille tout Il faut que tout soit propre et reluie comme un sou Il est un peu blé dans le poilu Aristide Cassoulet est un pro-tireur Mais son pistolet ne contient que des fleurs Qu'est-ce blé est le seul qui a peur ? Totache et Momache sont du lion savant Leur à la tête croche, nos très bonnes enfants Ce sont les délits de mon corps Totache, Momache, Bibi Cassoulet, il est un peu poli Un assistant, patron ? Vous allez prendre un autre assistant ? Dois-je en conclure que vous n'avez plus confiance en moi ? Non mais pas du tout, pas du tout Je suis très satisfaite de vos services Mais il s'agit d'un cas bizarre Très bizarre Et malgré tous vos talents Vous ne pouvez tout de même pas penser à prendre la place d'un étalon D'un étalon, patron ? Exactement, exactement Dans le cas qui nous préoccupe Et même si cela doit paraître absolument extraordinaire J'ai besoin des talons d'un étalon Des talons d'un étalon ? Oui, oui, vous avez très bien compris Les talons d'un étalon Regardez bien Chaque année, n'est-ce pas ? Nous présentons une grande course de chevaux La plus célèbre en Angleterre Le Grand Prix de la Reine Oh, le Grand Prix de la Reine C'est universellement connu, patron Oui, oui, et depuis 20 ans Le Grand Prix de la Reine A toujours été remporté par un cheval anglais Un British Horse C'est une manière pour l'agent chevalier, n'est-ce pas ? De rendre hommage à sa majesté Et j'espère que cette tradition continuera encore 20 ans, patron Oui, oui, justement, justement, c'est là qu'est la question Ah oui ? Les services de contre-espérage ont appris que Cette année, ou demain plus exactement A l'occasion de cette course Un pays étranger, tenterait par tous les moyens De s'emparer de la couronne du Grand Prix de la Reine Et pour cela, ils seraient même prêts à lancer dans la course Un faux cheval Un faux cheval, patron ? Oui, un cheval espion Et c'est pourquoi les services de contre-espionage Ont décidé d'obtenir un cheval contre-espion Et c'est là qu'on soit en jeu Les talons de l'étalon Mais, comment avez-vous découvert cette abominable scroterie, patron ? C'est très simple Dans les épreuves préparatoires au Grand Prix de la Reine Tout à coup, au milieu de la course Sans avertissement, brusquement Un cheval s'est mis à rire Ah oui ? Oui, oui Et ce rire, on n'en pas douté, était français Oh, donc, donc la puissance étrangère serait ? La France Ah, ce qui revient à dire que l'interbole Et casoulette serait reliée intimement à cette machination C'est pourquoi j'ai pensé à cette petite plante Prêtez-moi une oreille à ton rire C'est demain, oui, D-E-M-A-I-N, demain Que l'interbole Va faire mort la poussière au Major Flampouding Nous allons ! Quand je dis nous allons, je veux dire la France Va s'emparer du Grand Prix de la Reine Grâce à sa technologie, sa science, son audace Un signal ? C'est sans doute le chef qui m'appelle Voyons voir Allo, allo, ici Aristide Cassoulat et l'Aristo Comment, chef ? Regarde, si tu es vraiment sur les gardes Regarde, je veux que je me tiendrai un peu Les services de contre-espionnage sont aux courants Ils vont tenter de faire échec à la France Regarde, je vais te dire, je veux que je me tireais un peu Je veux que je me tireais un peu Oui, chef, je vais être sur ma garde, chef Regarde, je veux que je tiendrai Et rien, vous m'entendez, chef, rien ne nous arrêtera Foutez-nous la clé du succès Grâce à Aristide Cassoulet. Oh! 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 Tu es content du beau cadeau que Tante Pénélope t'a fait? Moi, Tante Pénélope? Tu sais que c'est à l'occasion du Grand Prix de la Reine que je t'ai acheté ce beau dada. Et si tu es bien sage, demain, tu assisteras avec moi à cet événement extraordinaire. Bon! Enfin, je te laisse t'amuser avec ton dada, hein? Là! Ne prends pas froid, mon chéri! Tante Pénélope! Ne t'échauffe pas trop! Tante Pénélope! Là, patoche! J'ai mon voyage! Un grand garçon comme moi! Bâti comme moi! Avec des biceps comme le mien! Avec des réflexes comme le mien! Recevoir en cadeau un miable dada! Pfff! Boule de gomme et tapioca! C'est un vrai cheval que je veux! En vrai de vrai! Avec euh... Avec euh... Des oreilles! Des yeux! Un corps! Une queue! Pas une pareille picouille! Pas un bébé! Un jouet! Pour bébé Lala! Pfff! Tiens! Si je pouvais monter sur un vrai cheval! Un vrai de vrai! Tu verras ce que tu verras! Parfaitement! Un vrai cheval! Et puis le prix là! Le grand prix de la reine! Puis du roi! Puis de l'empereur! Je le remporterai comme ça! Bah! Bah! Ah bah! Vous en avez une drôle d'allure! Oh non! On ne siffle pas en public chez nous. C'est disgraceuse! On sait que vous allez déguiser comme ça! Je vais en mission secrète, en mission secrète, j'ai dit, hein, je suis incognito. Chut ! Ta marabouille, ta marabouille ! Y'a pas la joie en secret, plus fort que cassoulet ! Pardon, cher monsieur, que peut-on faire pour vous ? Voyons, enfant, présente-moi, mon petit, présente-moi. T'es dingue, Arrestine ! C'est le Major Plampoudé ! C'est le... On s'entend avec ça, mais c'est pourtant vrai ! Je ne vous avais pas reconnu ! Pour le plus fort, les agents secrètes, ce n'est pas un succès ! Étonne ! J'étais... j'étais distrait ! Quelle curdieu d'attirant ! C'est une tenue, comment dirais-je, une tenue... bijale, très bijale ! C'est pour assister au Grand Prix de la Reine ! Le Grand Prix de la Reine ! Quel Grand Prix de la Reine ? Ben voyons, Major ! Celui qui sera présenté demain ! Même que la tante Penélope va m'y emmener ! Vu que je suis un garçon bien sage ! Et bien élevé ! Qu'as dit ? Oh, oui, oui, oui ! Je crois me souvenir au Grand Prix de la Reine ! Mais je ne m'intéresse pas au Grand Prix de la Reine ! Non seulement au... au polo ! Au polo ? Oui, Mr. Cassolette ! Je suis un champion de polo ! Ti-grip ! Et j'ai même décidé de reprendre l'entraînement ! Ti-grip, ti-grip ! Le polo, c'est ce jeu où... où des gens montaient sur leurs grands chevaux ! Ti-grip, ti-grip, ti-grip ! Ils s'amusent à courir ! Ti-grip, ti-grip, ti-grip ! Derrière une petite balle blanche, là ! Pour... pour taper dessus avec... une sorte de... de marteau ! Oh, j'ai toujours trouvé cela dans un ridicule ! Mais comment voulez-vous vous entraîner pour le polo ? Sans... sans monture, sans équipement ? Justement, voici mon équipement ! Hein ? Oh ! Hé, Bibi ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Bibi ? Oh ! Mais c'est un... Oh ! Mais c'est un chien ! Oh ! Tu l'as mis, non ! Je ne le touche pas, Femme ! Oui, certainement ! Je ne peux pas monter dedans ! Tu fais du mal défendre ton chemin ! Oh, il est beau ! Oh ! Alors, Femme ! Que pensez-vous de ce jeune étalon ? Je crois qu'il a beaucoup de talent ! Et je crois que nous allons très bien nous entendre, tous les deux, n'est-ce pas ? Et le cheval s'est mis à rire ! Eh oui, oui, oui ! Et le cheval s'est mis à rire ! Mais nous verrons bien, mon cher Cassolette, qui du cheval, ou de vous, ruira le dernier ! Venez, ma chère Bibiale ! Nous allons laisser... Ne touche pas ! Ne touche pas ! Nous allons laisser cette pauvre bête se reposer un peu, n'est-ce pas ? Après ce long voyage, elle doit se sentir éreinti ! Venez, venez ! Je vous suis tout de suite, patron ! L'arrivée inopinée d'un cheval ici même ! La veille du jour où se tiendra la cour du Grand Prix de la Reine ! Je me mets la puce à l'oreille ! Pas vous ! Ah oui, vous aussi ! C'est bien ce qu'il m'avait semblé ! Je vais prévenir mon chef de re-chef car mon chef est un chef en matière chefeline ! Un vrai cheval ! En pensez donc ! En vrai de vrai ! Un boule de gomme et tapioca, ça c'est autre chose que mon piteux dada ! Toto, t'as vu ça ? Ça, c'est un vrai cheval ! En vrai ! En vrai de vrai ! Moi, il me vient des idées comme ça ! Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, c'est de mon avis ! Je dois l'essayer ! Toi, t'es pas de mon avis ! On doit y renoncer ! Il y en a un qui dit oui, mais l'autre qui dit non ! Et qui doit-je écouter, moi ! Mon bon ou mon mauvais génie ? Me v'la bien mal pris ! Aussi, je m'assois ici ! J'en réfléchis ! Pensez-vous que Cassoulet se doute de quelque chose, patron ? Je crois que mon histoire de Poulot l'a quelque peu désassonné, si vous me passez l'expression, et qu'il a de sérieux doutes ! Mais il ne se doute sûrement pas que cet étalon que vous avez amené ici est en fait un de nos agents du contre-espionnage ! C'est bien un agent du contre-espionnage ! Parfaitement, un agent de la brigade animale spécialement dressé par nos services ! Et c'est pourquoi nous serons toujours supérieurs à l'été bon ! Oui chef ! Il m'a raconté une histoire de Poulot ! Il serait champion ! Oui, on l'a replacé ! Vous avez vérifié, chef, et c'est vrai ! Il a été champion ! Donc, il m'a peut-être raconté la vérité ! Par conséquent, il ne se douterait de rien ! Et notre fauche-fale a des chances de remporter le grand prix ! Oui ! On s'enchaîne, chef ! Il n'a pas l'air très olé olé ! On est très futé-futé ! Mais je vais ouvrir l'œil, chef ! Mais moi, j'en ai deux ! Mais bon, les deux ! Comme vous voudrez, chef ! Mon chef est un grand chef ! Je respecte mon chef ! Chef ! ... Un grand filsau... Un grand filsau... Un grand filsau... Un grand philosophe ! Bon ! A dit, alors s'il n'a pas dit, il ferait bien de le faire ! Que l'important, c'est pas de réfléchir, c'est d'agir ! Aussi, même si je dois écouter mon mauvais génie, j'ai décidé d'agir ! Vous êtes, de mon avis? Parfait! Et puis, si nous sommes prêts, nous serons tous punés. Ah, puis tant pis. Donc, ce cheval peut tout faire? Oui, tout, tout! Et grâce à ce tableau de bord qui fonctionne par micro-ondes, je peux communiquer avec lui comme il peut communiquer avec moi. Par exemple, si quelqu'un s'approche de trop près, cette lumière se met à clignoter, n'est-ce pas? Oh! Regardez pas trop, elle clignote! Pas aidé, Olpecabou! Vous avez raison! Donc, il se passe quelque chose d'anormal! Vite, mon lustre, se périscope! Ouais! Ah! Oh! Merde! Ma! Oh! Oh, oh! Parfait, parfait, Viviane, dirige-le ici. Maintenant, ouvrez l'agri. Ouah! Arrête! Ouah! Jamais, arrête, quoi! Alors, mon cher petit papa, on se promène? Mais où vas-tu comme ça? Je voulais juste faire un tour dans le parc. Il n'y a pas moyen de le contrôler, cette animale. J'espère que ça va te servir de leçon. Et à cause de cela, pour ta punition, tu seras confinée pendant deux jours à ta chambre. Deux jours? Et la course de demain? Tu viens de la faire, j'ai dit. Alors, Viviane, aidez à ce petit chérubin à ramener les talons à son écurie. J'ouvre à la force. Allez, hop! Giddy hop, giddy hop, giddy hop, giddy hop, giddy hop! Giddy hop, giddy hop, giddy hop, giddy hop, giddy hop. Allez, allez! Oh! 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 Oh, mon Dieu! C'est pas vrai! Oh! Vision affreux! J'ai vu mon petit fanfan porter sur le boulot le taux d'une bête déchaînée. Je l'ai dit que moi, c'est un cauchemar, que c'est pas vrai! Ah! Ça me reprend! Mes visions me reprennent! Ah! 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 Mais non, écoutez, ce n'est pas vrai, non, non. Tout ce que vous avez vu n'existe pas, rien ne s'est passé, mais... Oh! Tu vois, là, dans quel état tu mets ta pauvre tante? Méchant garnement? En quel état je suis, moi, c'est le continu. En s'évanouillant comme ça, je vais avoir les bras en marmelade. Regarde! Regarde! Ah! Mon petit fanfan! Tu es seul, si! Mais restera confiné dans sa chambre pour au moins deux jours. Ordre du Major Flop Pouding. Deux jours? Mais alors le Grand Prix de la Reine! Eh bien, ce sera pour l'an prochain. Oh! Le Major est d'une cruauté! Ce cher petit aide aurait pu se faire tuer. Mais comment t'es-tu trouvé sur le dos de cette bête déchaînée? C'est pas moi, Donne Penelope, qui suis montée sur son dos! C'est le cheval qui m'a mis là! De force! Oh! De force, mon chéri! Oh! La brute fin! Allez, viens, mon cher petit être! Allez, viens, mon amour! Sans défense! Petit être sans défense! Bon, alors tu es rentré dans l'autre, je vais pouvoir retourner travailler. Allez, allez, chère demoiselle, ne vous dérangez pas pour moi! Décidément, ce cheval n'est pas un cheval comme vous et moi. Je veux dire, n'est pas un cheval ordinaire. Je serais curieux d'en savoir davantage sur son compte. Très curieux! Je me demande ce que je pourrais faire. Que puis-je faire? Vous n'avez qu'à poser des questions, mon ami! Je vous ferai un plaisir de vous répondre! Hein? Mais j'ai dit à parler! Moi, mon ami! Moi, le cheval! Vous? Le cheval? Par exemple, mais vous parlez très correctement! Et pourquoi pas? Bon, de plus en plus curieux, un cheval qui parle et qui ne parle même pas, je vois! Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'écoute! J'observe! Et j'enregistre! Je sais des choses! Mais alors des choses! Oh! Si je voulais parler! Alors, patron! Tout va bien, Viviane! Tout va bien! Casseret va tomber dans le piège! Comme un débutant! Continuez, continuez! Vous faites merveille! Il faut parler, mon ami! Il faut parler! Quelles sortes de choses avez-vous à me dire? C'est au sujet du Major Plop Pouding et son polo! Sa soi-disante partie de polo! Oui! Vous savez des choses là-dessus, oui! Beaucoup de choses! Extraordinaires! Mais parlez vite, vite! Je vous écoute! Moi, je suis une personne très, très importante, oui! Et vos confidences peuvent m'être très utiles à moi, de même qu'à l'Interpol! Oh! Passe ici! Vous n'y pensez pas! Ce serait drôle dangereux! Ce serait les arbres, les murs des oreilles! Mais ces lions ont j'ai l'impression qu'ils nous espionnent! Oui, mais vous avez raison! Venez avec moi dans mon pavillon, nous serons plus à l'aise! Allez, venez! Ça y est! Mais la mordure à la maison! Nous le tenons! Non! Je vais enregistrer ici tout ce que Cassoulet va dire! Comme ça, nous aurons la preuve, n'est-ce pas? Que l'Interpol essaie de remporter le Grand Prix de l'Arène! Écoutons! Tenez, mon ami! Vous allez pouvoir vous expliquer directement avec le chef! Il va vous poser des questions, vous n'aurez qu'à répondre! Mais attention! Tout ce qui sera dit ici doit rester entre nous! Car demain, au Grand Prix de l'Arène, l'Interpol va pousser un grand coup! Oui, et la France sortira victorieuse dans cette épreuve! Grâce à moi, Aristide Cassoulet et de l'Interpol! Écoute... Tenez, cheval! Tenez, c'est à vous de répondre! Allez-y! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chef? Que dites-vous? Ce cheval est un... un imposteur? Que je m'en empare! Et que je le fasse prisonnier! Oui, chef, tout de suite! Tiens! Pour les mains! Les bras! Les jambes! Les pattes! Pas un mot! Pas un geste! Vous êtes sous arête! Oui! 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 Allez, chef, le tien! C'est mon prisonnier! Oui! Oui! Venez, Bibiane, venez vite! Et apportez cette bobine! Viens, Bertrand! Coucou! Alors, cher vos frères, n'est pas blessé! Il n'y a rien de grave! Non, non... Oh, pas mal! Autre ou, Bibiane, en te rau! Excusez-moi-moi... Oh, 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 oh. Casse-laite, brise-t-il de cheval! C'est la joke, là, comment dit-vous? La blague, maintenant! La blague du siècle! Félicitations, mon cher confrère du magnifique travail! Ha, ha, ha! Où tu es... je sais pas, mais... Ma t'es prête, chef! L'a pas l'air contente, Casse-laite? C'est un peu trop fort, s'il te plaît! Mais... Mais vous n'en faites pas, chef! Jamais, chef, jamais, je ne dirai rien, jamais! Nous ne viendrons à bout de l'inter... Non! Vous avez entendu, monsieur, je ne dirai rien! Rien! Non, non, d'ailleurs, je n'ai besoin de rien entendre, mon cher Casse-Lette. Tout ce que vous avez dit est enregistré sur cette bobine, n'est-ce pas? Et ce n'est pas à moi que vous allez devoir vous expliquer, mais à ce cher confrère. Je vous présente Paulie Hallover, un des agents de notre service de contre-espionnage. Cette fois, je crois bien que c'est lui qui a eu le dernier. Pas idée, old Peekaboo! Pas idée ... Pas idée ... mal Donald? ... Pas idée, pic. Pas idée,uis, chap ... … prepared, Sous-titrage ST' 501 ...